Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à la version d'Inscape 1.3. On va voir un nouvel outil qui se trouve ici dans Chemin, et c'est l'outil Fracture. Donc ce qu'on va faire, on va refaire la carte de France et on va voir comment séparer très facilement les différentes régions pour pouvoir leur mettre des couleurs, de contours ou de fonds bien définis. Allez, je vais dans Fichier Nouveau, je vais dans Affichage, je choisis Plein Écran, Affichage, on décoche ici Écran Large pour avoir la même présentation que moi, et puis après je vais dans Fichier, Importer, et puis on va importer notre modèle de carte, voilà je vais ouvrir, Incorporer, OK, il fait apparaître ici la fenêtre Calques et Objets pour bien comprendre ce qui se passe, voilà là j'ai mon image que je vais pouvoir verrouiller. Je zoome en cliquant avec la molette de la souris, j'appuie sur Moins pour dézoomer, Plus pour zoomer, je clique sur la molette pour zoomer, Shift molette pour dézoomer, je clique ici sur l'outil Plume et je vais refaire très sommairement la carte de France. Voilà, je termine en revenant donc sur mon nœud de départ, je clique. Donc j'ai mis un contour rouge, pour mettre un contour rouge, je fais un clic droit sur la couleur et je fais définir le contour, on peut également cliquer avec la molette, vous voyez ce qui change la couleur du contour. Si vous avez un fond, vous cliquez sur la croix et vous supprimez ainsi le fond. Maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement refaire les différentes régions, toujours avec l'outil Plume, de façon très sommaire. Voilà, une fois qu'on est là, on appuie sur Entrée, on fait juste un petit tracé. Je vais activer le magnétisme et notamment ici, l'outil Nœud, activer tous ses paramètres, là c'est très bien. Comme ça, lorsque je me mets sur le nœud, voilà, vous voyez, j'ai une petite information comme quoi je suis bien sur le tracé. Voilà, donc là je peux maintenant réaliser cette région-là. Voilà, je sors, j'appuie sur Entrée, je me mets ici, j'ai l'information comme quoi mon nœud est bien sur ma ligne. Hop, pas de souci, je continue. Alors si le magnétisme m'embête, là je peux venir le désactiver. Et je peux le réactiver quand j'ai besoin, voilà, Shift pourcentage, je le réactive. Petite astuce, si je veux supprimer le dernier nœud utilisé, j'appuie sur la touche Suppre, vous voyez, ça supprime à chaque fois le dernier nœud que j'ai fait. Donc ça, ça peut être une astuce intéressante. Alors j'avais fait une petite erreur, voilà, Shift pourcentage, je replace ici ce nœud, voilà, c'est pas mal. Puis j'en profite pour faire la corse rapidement. Voilà, une fois que c'est fait, j'appuie sur moins, je clique ici sur l'outil sélectionné, je peux cliquer là-dessus pour sélectionner l'ensemble de mes tracés, où je fais CTRL A, et je vais tout simplement dans Chemin, et je fais Fracturer. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun souci, maintenant je peux venir mettre une couleur sur chacun des différents éléments, voilà, c'est très pratique. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous avez peut-être mal fermé ici, donc je reviens en arrière. Ici, admettons que ce tracé-là ne colle pas, donc je vais le déplacer exprès, voilà. Si je fais un CTRL A, et je fais Chemin, et je fais Fracturer, eh bien on voit ici, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ces deux régions ne sont pas séparées. Donc bien penser à venir coller grâce au magnétisme, Shift pourcentage, les tracés, et là je suis sûr que si je fais Chemin, Fracturer, je peux venir donc mettre une couleur sur chacun de mes objets. Voilà, puis hop, CTRL A, je peux venir perturber la couleur, comme ça, ça permet de vite les distinguer. Il y a plusieurs possibilités ici, c'est par rapport, donc, décaler vers l'objet de la couleur de l'outil, qui est mauve. Si je mets par exemple vert, CTRL Z, vous voyez, la couleur de l'outil, elle est verte, je peux venir décaler par rapport à cette couleur verte. Voilà, donc ça c'était une autre astuce. Voilà, donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.